Musique Alors je me suis dit que je préfère me prendre 9 ans pour écrire une pièce qui veut dire quelque chose que d'écrire chaque année une pièce Au départ je pensais écrire ça juste pour une partition un peu comme les livres dont vous êtes le héros où en fait on lit une page on vous dit vous pouvez aller à telle page ou telle page et on feuillette et on va à l'autre page En fait aujourd'hui on est au XXIème siècle et c'est beaucoup plus simple de faire ça avec la technologie Musique Donc dans un premier temps pendant un demi-deux ans on a commencé par développer un moteur d'animation qui a permis à Franck d'animer ses partitions donc de mettre sur papier entre guillemets ce qu'il avait en tête Une pluralité des possibilités électro-acoustiques Musique Musique Alors le premier plus grand challenge ça a été de réussir à rendre 121 pages jouables en 3 mois Et puis ensuite dans un deuxième temps on a travaillé sur l'application en elle-même donc c'est le visuel qu'on a vu qui a été projeté pendant la représentation Pour chaque dieu on avait 3 mots qui définissent le dieu On a utilisé un moteur de jeu vidéo qui s'appelait Unity qui nous a permis de travailler vraiment sur les animations les transitions des effets de caméra On avait l'effet et sur le violoncelle et en même temps le même effet appliqué à la voix Parce que si j'avais été vraiment tout seul planté au milieu de la scène avec aucun soutien électronique ça aurait été une gestion de stress bien bien différente On a vu les images mais on a entendu le son qu'il y a deux semaines donc on découvrait complètement l'oeuvre d'une autre manière alors qu'on la connaissait d'une manière assez intime on va dire puisqu'on avait travaillé des arts aussi Pour moi c'est très important les symboles en général et la mythologie ça regorge de symboles et c'est souvent on dit aussi par exemple les dictons c'est toujours des choses très puissantes Donc on a permis aux compositeurs de dire simplement cet élément là tu peux le déplacer à une position aléatoire ou à un timing aléatoire donc il y a certaines cases qui ne seront jamais exactement les mêmes et qui sont en fait plutôt des considérations métaphysiques donc les douze yeux je les appelle aussi les douze intervalles mais aussi les douze heures de la journée Quand la partition bouge il y avait plusieurs problématiques c'est à dire que si je suis sur une mesure qui bouge est-ce que je suis la mesure ou est-ce que je continue à lire une ligne virtuelle et quand ça se remplace je lis ce qui vient le fait d'utiliser le GSM pour conduire le déplacement dans le labyrinthe ça c'est aussi une référence à la mythologie grecque c'est la démocratie les grecs c'est le premier peuple à avoir fait la démocratie dans le monde le fait d'utiliser dans le monde les trousse un peu un peu qui on voit